La santé de Sunse décline lentement suite à la blessure qu'il a reçue en affrontant Kaokao. Sunse comprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. S'il veut attaquer Kaokao et s'emparer de la majeure partie du pays, il lui faut le faire sans perdre de temps, il convoque donc ses conseillers. Attaquer Kaokao ? Êtes-vous sérieux, seigneur ? Même les enfants savent que Wu n'est pas de taille contre son armée. Et pourtant, je veux l'attaquer le plus tôt possible. Ne soyez pas stupide ! Le seigneur Zhang a raison, nous avons besoin d'accroître nos forces pour avoir la moindre chance de l'emporter. Je n'ai pas le temps d'attendre, mais je ne peux pas le leur dire. Ne restez pas assis là, seigneur Zhu. Dites à notre seigneur ce que vous pensez de son idée, vous aussi. Pardonnez-moi, mais je ne puis m'exprimer sur la question pour le moment. Comment ? Qui est-il ? Cela ne vous ressemble pas. Mais il reste que le Wu est trop faible pour l'emporter contre Kaokao. Nous avons besoin d'accroître nos forces. Pour ce faire, nous devons commencer par arracher Yi à Liu Zhang, vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il, seigneur ? Rien, tout va bien. Le temps m'est compté, je dois agir maintenant. Nous allons attaquer Kaokao, et je ne veux pas entendre la moindre contestation. Attendez, seigneur ! Si l'un de vous ose protester, je le tue de ma main. Commencez les préparatifs. Je vais annihiler Kaokao et je ramènerai la paix dans le pays. Seigneur ! Sunse a décidé d'attaquer Zhu Zhang. Sunse est l'impatient. Normalement, nous sommes passés en 9-1. Ah ouais, en fait, il nous laisse une deuxième chance. D'accord. D'accord, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, vous vous souvenez, dans le dernier chapitre, je vous avais dit qu'en fait, en ne faisant rien, ça nous menait à... ...au scénario qu'on a quand on n'a pas encore terminé le jeu une seule fois avec Sunse. Et en fait, là, il nous laisse encore une dernière chance... ...de nous mener au scénario quand on n'a pas terminé le jeu. Mais bien sûr, on a décidé de... ...j'ai décidé de ne pas vous laisser le choix de ce côté-là. Donc c'est Kaokao que nous allons affronter et non Liu Zhang. On a 5 tours. On a 5 tours. Et... Ouais, en fait, là, si on n'avait pas... ...pour vous donner un peu l'explication, si on n'avait pas... ...vaincu Shi Xie et Xulong, ça nous aurait mis dans un scénario... ...exactement pareil, sauf qu'on aurait été obligé d'attaquer Liu Zhang. Peut-être qu'il y aurait eu 2-3 dialogues différents. Elle, c'est bizarre, par contre, Shi Xie qui est toujours présent. Enfin bon, là, de toute façon, c'est le bon scénar, hein. Mais du coup, il faut... Il va falloir se débarrasser de ces gros cons. Parce qu'ils vont sûrement encore foutre la merde. Fais chier un peu, Shi Xie. Je vais regarder les civils vite fait, mais... ...j'ai combien de tours déjà ? 5. C'est bien beau tout ça, mais en 5 tours, je ne vais pas pouvoir recruter des gens... ...sauf s'ils sont vraiment proches. Baolong peut recruter Xing Daorong, ce ne sera pas trop un souci. À la limite, on va faire ça. Et l'autre, là, qui peut recruter... Zeofan peut recruter Yudu. Ba oui, on va faire ça. Baolong. Et Zeofan. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est pas trop un souci. Cinq tours pour se dévarrasser de Chicxie. Putain, il nous emmerde celui-là. J'espère qu'il va pas s'amuser à envahir les territoires encore. Non, il a l'air d'être passif. En fait, il y a deux doivent aller là. J'imagine qu'il est tout le temps tout seul en plus, c'est un gros con. Ah, il est passif. Vous-même comprends les troupes, il me faut retenir la leçon. Ok, commandement de Sun Tse à augmenter de deux, très bien. Ah, kao kao, tu m'emmerdes de me mettre une armée ici, là. Bon, c'est pas grave, on va s'arranger. Ah oui, mais non, en fait, j'aurai pas le temps. Bon, vous savez quoi ? Puisqu'ils sont comme ça, puis puisqu'ils ont décidé de me casser les couilles, on va attaquer lui, on va attaquer kao kao directement. On va en finir avec ce mini-chapitre sans plus attendre. Et on recrutera ce qu'il y a à recruter plus tard. Attendez. Ouais, j'ai pas anticipé ce détail, mais ouais. Excusez-moi, mais il faut quand même que j'envoie des espions. On fait ça sérieusement, faut pas déconner. Non, les espions... Parce que là, en plus, kao kao, il va me envoyer des officiers sûrement assez bons. Donc, euh... Oui, donc, Chengi... Et Wanglang. J'ai Gongzi en espion, maintenant, en plus. Quoi, je peux pas bouger, genre... Si j'attaque kao kao par là, est-ce qu'il défend ? Ah, c'est à tester, ça. Oh, je peux pas bouger une bataille. Et puis si ça me fait gagner le château de la même façon, on va passer en plein, non ? Il faut juste que je me mette là. Pour la tour suivante, je devrais pouvoir attaquer. Voilà, il reste deux tours. Très bien. Je vais attaquer là, comme ça je suis sûr qu'il ne pourra pas envoyer une unité. Oui, je déclare la guerre. Soyez témoins de la puissance du petit conquérant. Vous osez pénétrer dans mon domaine ? Imbécile. Et voilà. Ça marche ! Pourquoi s'emmerder ? Ignorant tout le reste, Sun Tse a réalisé son désir. La bataille finale contre Kaokao va bientôt commencer. Son armée marche sur la capitale impériale, Zuchang. Ah, il n'aime pas de cinématique ! Occupé Zuchang dans la limite du temps imparti. 20 tours. Juste Zuchang. Ça, c'est le chapitre final, je pense. 10-2... Non, on est en 10-1. Fate Kaokao, ouais. 10-1, 10-1, 10-1, 10-1. Ah non. Non, non, c'est pas le chapitre final. Je pensais... Très bien. Mais on avait un tour. C'est quand même un gros chapitre. Jusque-là, on a eu plein de petits chapitres. Et bien là, ils nous mettent un petit chapitre. Putain, je mélange tout. Je suis fatigué, excusez-moi. Cengi Wang Long, vous allez vous placer ici parce que nous allons attaquer. Zao Fan. Et Baolong alors ? Je l'ai... 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 Je l'ai viré sans faire exprès. Bon, ça change rien au fait que Sun Tse et Lu Meng vont attaquer... Enfin, les unités... Mes forces principales vont attaquer ici. Nous allons former d'autres armées, mais... Ouais, faut que je vois pour le recrutement parce que là, j'ai du temps, là. J'ai du temps pour le faire. Baolong, ouais, mais ça fait loin parce que... Enfin, le truc, c'est que Baolong, maintenant, il est occupé à autre chose. Euh... Gongzi. Ensuite... Zao Yun Force 100. Le mec. Le mec, il a continué de monter de level pendant le truc, quoi. Zao Fan. Ok. Zindaorong. Ok, bon, d'accord. On va continuer de boire. Dong Yun. Je sais pas, Dong Yun est où ? Dong Yun, il est à Zitong. Euh... Merde, c'est qui qui peut recruter Dong Yun, déjà ? C'est... C'est... C'est y. Ahhhh... Oh, tu sais, je veux pas, c'est... Vous avez l'air d'Ouf... Oh, je peux pas, c'est non-sié. Oh, tu peux pas. Ahhhh... Très bien. Il faut que je forme des armées. Je n'ai pas l'hygiène, putain de merde. Allez, prends le zone si tu veux, putain. Putain, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Putain. C'est une coin, voilà. Kanze. Ces deux armées-là, déjà. Il va falloir s'occuper de cette merde au sud, là. Et puis, la souligne. Bien. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais parce que ce n'est pas des armées très puissantes, donc je vais les envoyer par là-bas. Il n'envoie qu'une armée, lui. Bravo, bravo, ça. Ah, j'aime bien les planes comme ça. Vous voyez qu'il y a Okoro tout seul. Le mec. Il n'y a pas forcément d'officier intéressant en face. Et Kaokao, il ne pourra pas passer devant. Fait chier. Bon. On va attendre un petit peu qu'ils arrivent, je pense. Il y a quelqu'un qui a fausse, Nargé, ce genre de conneries. Ouais, il y a Gyojia qui a fausse. Ouais, je vais attirer Gyojia dans une fosse avant qu'il me le fasse. On va lui péter la gueule en premier et puis on fera... De toute façon, il va pas être capturable j'imagine, donc on va juste lui péter la gueule. Alors, je vais réussir mon rêve. Je vais réussir la gueule. 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 Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. J'ai pas envie d'utiliser les métactiques maintenant parce que ça va les bouffer alors qu'ils sont sur le point de les avoir en illimité pour certains d'entre eux, pour certains des officiers qui sont inclus dans ce combo. Ce qu'il y a eu reste à Geogia honnêtement. J'ai pas besoin de faire un combo pour ça, ça sert à rien. Je suis le petit conquérateur, prépare à mourir ! Voilà, allez ! Adios ! On peut pas le narguer, Kao Kao d'ici. Comment ça se trouve ? Y'a un problème ? Ouais, ça passe d'une berge à une plaine, voilà le problème. Putain de merde. Bon bah va falloir avancer. Bon bah va falloir avancer. Quoi ? Ah ! Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Je m'excuse ! Aumentation du moral ! Je pourrais faire un retour vie ? Pas vraiment besoin à un retien. Il a déjà le vent à la fond lui. Allez viens. Je te nargue. Jackpot 777. C'est ta seule ? Vendé juste carrément ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501